Nouvelle vidéo, nouvelle fonction, aujourd'hui nous allons nous focaliser sur la fonction no.semaine.iso qui ressemble bien évidemment à no.semaine normal. Ici on va juste se baser sur la norme ISO, donc une norme qui est utilisée beaucoup en politique, en entreprise, pour faire de la fiscalisation, etc. Donc renseignez-vous si vous ne savez pas ce que c'est, alors il y a une question d'année entière, d'une semaine qui chevauche deux années, etc. Donc c'est là que va être, la no.semaine.iso va être différente de la no.semaine normale. Donc ici on n'aura qu'un seul argument par contre, vu que c'est la même norme pour tout le monde. Donc on aura no.semaine.iso et on sélectionne tout simplement la date où on veut extraire le numéro de semaine. Donc ici ça correspond à la troisième semaine, etc. Donc voilà pour la fonction no.semaine.iso, je vous invite à explorer la chaîne YouTube pour découvrir de nouvelles fonctionnalités. Merci.